Bonjour, nous sommes à l'Open World Forum 2012, encore sur cette journée expérimente où on expérimente beaucoup de choses, même si ce n'est pas la traduction littérale. Nous sommes avec Mickaël. Bonjour Mickaël. Bonjour. Donc vous avez présenté avec Parot un drone, un drone que vous pilotez avec une Google TV. Vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est ? Voilà, donc aujourd'hui avec Parot on présente l'Air drone 2.0 piloté par une Google TV. Donc pour ceux qui connaissent déjà ce produit, à la base c'est un quadricoptère qui est piloté avec un smartphone ou avec une tablette. Et donc via une connexion Wi-Fi, et ici vous pouvez voir la caméra. La caméra du drone envoie le flux directement sur l'écran du smartphone ou de la tablette. Et donc on a exactement la vue comme si on était le pilote de l'Air drone. Maintenant avec ce nouveau mode de pilotage qui est avec la Google TV, on va avoir ce live streaming en direct sur l'écran de télé. Donc c'est plutôt sympa, ça ouvre des nouveaux usages, des nouvelles utilisations possibles. Donc voilà plutôt quelque chose de sympa. Et donc une chose importante, ça a été fait en collaboration avec Sony. Donc Parot et Sony en partenariat sur ce développement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis à la maison, il y a quelqu'un qui sonne à la porte, j'ai un jardin, j'envoie mon drone pour aller regarder qui c'est, je le vois directement sur ma télé et je lui ouvre ou pas ? Ça peut être une des utilisations, ça peut être aussi toute la famille devant l'écran de télé. Et puis le père ou le fils qui est en train de piloter dans le jardin l'Air drone. Et donc les gens voient, la famille voit ce qui se passe finalement dans le jardin à travers le drone. D'accord, très bien. Au niveau technique, ça fait longtemps que je pense que vous travaillez dessus. Donc vous m'avez dit qu'il y avait un système embarqué Linux, c'est ça ? Oui tout à fait, en fait on a, ça c'est la deuxième génération d'Air Drone, donc c'est l'Air Drone 2.0. La première a pris 5 ans de développement, avec une équipe dédiée chez nous et cette version a pris 2 années supplémentaires. Elle est sur le marché depuis mai. Et effectivement, il y a une plateforme Linux qui est embarquée, ainsi qu'un SDK. Donc avec le SDK, on peut développer des applications de pilotage, des jeux, la réalité augmentée. Il faut savoir que si vous avez des couleurs très spécifiques ici, bleu et orange, sur l'Air Drone 2.0, c'est qu'un autre Air Drone peut le détecter. D'accord ? Donc vous pouvez imaginer des jeux en réalité augmentée, toutes sortes de jeux. Donc le SDK permet d'aller dans cette direction. Très bien. Où peut-on avoir plus d'informations ? Sur notre site web, le site parod.com, tout simplement. Ou vous pouvez nous suivre sur Facebook également. Donc il y a plein d'informations. Vous trouvez tout ce dont vous avez besoin. Très bien. Merci beaucoup Mickaël et à bientôt. Merci.